Dans cette vidéo, nous allons parler du type liste. Les listes sont des séquences qui permettent de stocker des objets de type hétérogène. Essentiellement, une liste peut contenir une séquence de n'importe quel objet qui existe en Python. De plus, les listes sont des objets mutables. Qu'est-ce qu'un objet mutable ? C'est un objet que l'on peut modifier en place, c'est-à-dire que l'on peut modifier directement dans la mémoire. L'avantage de la modification en place, donc l'avantage des objets mutables, c'est que c'est très économe en mémoire. On n'a pas besoin de faire des copies pour modifier les objets. On modifie directement l'objet qui est stocké. Ouvrons maintenant un terminal interactif pour commencer à jouer avec les listes. Comme une liste est une séquence, les listes héritent de toutes les opérations et de toutes les fonctions built-in qui travaillent sur les séquences. Par exemple, on peut faire les tests d'appartenance sur les listes avec les opérateurs in, not in. On peut également avoir la longueur d'une liste avec la fonction built-in len. Regardons maintenant comment créer une liste. C'est très simple. Pour créer une liste, je vais simplement définir une variable A qui va être égale à et la liste est déterminée par un crochet ouvrant, par un crochet fermant. Si je ne mets rien entre les crochets ouvrants ou fermants, je crée une liste vide. Donc A est une liste vide, je regarde A, A est bien une liste vide. Maintenant, dans une liste, comme je l'ai expliqué, je peux mettre une séquence d'objets quelconques, complètement hétérogènes. Donc regardons cela. Je crée une variable I qui vaut 4. Et puis ensuite, je fais ma liste A égale à ma variable I. Et dans ma liste, je peux mettre directement des objets. Donc je peux mettre directement la chaîne de caractère spam. Je peux mettre un float et je peux mettre, par exemple, un booléen. Juste pour vous montrer, c'est juste pour illustrer le fait qu'une liste contient des objets complètement hétérogènes. Donc si je regarde ma liste A, effectivement, elle contient bien non plus la variable I, mais l'objet référencé par I, c'est-à-dire 4, spam, 3,2 et true. Il est très important de comprendre que les listes ne stockent pas les objets. Les listes ne contiennent que les références vers les objets. Donc la liste est très compacte au niveau mémoire. La liste augmente simplement en fonction du nombre d'objets, mais pas en fonction de la taille des objets. La liste ne prend pas du tout en compte cette taille. Alors maintenant, regardons comment manipuler la liste. Je vais par exemple afficher le premier élément de ma liste. Les listes sont des séquences, donc la numératation commence de 0 jusqu'à n-1 pour une liste qui a n éléments. A de 0, c'est le premier élément. Voilà, A de 1, c'est le deuxième élément. Et puis comme j'ai 4 éléments, le dernier élément, c'est A de 3. C'est mon booléen, true. Je peux également faire des opérations sur les éléments référencés par la liste. Une liste étant mutable, je peux même réaffecter ces opérations à des éléments de ma liste. Regardons un exemple. A de 0, c'est le premier élément de ma liste. C'est l'entier 3. Donc je peux faire A de 0 égale A de 0 plus 2. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va prendre la référence A de 0, donc l'entier 4. Ça va lui ajouter 2, ça va donc créer un nouvel objet entier qui vaut 6. Et ça va dire la case A de 0, la première case de ma liste va référencer ce nouvel objet 6. Donc A de 0 égale A de 0 plus 2. Ça ajoute 2 à 4 et maintenant ma liste contient 6, spam 3,2 et true. Ensuite, je peux utiliser le slicing sur les listes. En effet, une liste étant une séquence, je peux utiliser toutes les opérations que j'ai sur les séquences. Donc regardons un exemple. A de 1, 2.3. Qu'est-ce que ça contient ? Spam 3,2. Si je fais A de 1, 2.2, qu'est-ce que ça va me retourner ? Je vous rappelle, le slicing, c'est inclus sur la première borne, exclu sur la deuxième borne. Donc ça va aller de 1 inclus à 2 exclus. Donc ça ne retourne qu'un seul élément. C'est possible avec le slicing, un seul élément, l'élément spam. Maintenant, comme une liste est mutable, on peut modifier la structure de cette liste. On peut modifier les éléments dans la liste, mais on peut également écarter, rajouter des éléments au milieu de la liste, rajouter des éléments à la fin, des éléments au début, en enlever. Mais on peut faire, une liste est complètement malléable. On peut l'étirer, la contracter. Regardons un exemple. Je fais A de 1, 2.2 égale la liste egg, virgule spam. Que va faire cette opération ? Comme je fais une affectation sur un slicing, ce n'est pas une affectation classique. C'est une affectation qui fait plusieurs opérations. Je vais commencer par prendre tous les éléments qui sont dans le slice de ma liste et les enlever de ma liste. Donc ici, je n'ai qu'un seul élément, 1, 2.2, ce n'est que l'élément spam. Je vais enlever l'élément spam. Et ensuite, je vais mettre à la place de cet élément, les éléments qui sont dans la séquence de droite. Donc qu'est-ce que j'ai à droite ? J'ai egg et spam. Or, j'ai enlevé un élément et à droite, j'en ai deux. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible en Python, parce qu'une liste est complètement malléable. Je vais enlever l'élément spam, je vais écarter ma liste et au milieu, je vais mettre egg et spam. Regardons le résultat. Ma nouvelle liste contient bien 6 egg, spam, 3,2 et true. Donc dans cet exemple-là, l'exemple n'est peut-être pas parfaitement choisi, mais spam, c'est bien un nouveau spam. Ce n'est pas celui de tout à l'heure. J'ai bien enlevé le premier spam, j'ai écarté ma liste et j'ai créé une nouvelle liste. Donc refaisons un tout petit exemple pour que ce soit encore plus parlant. Voilà, je vais mettre beans à la place de spam. Et maintenant, je vais faire 0,1,2. Je vais faire 3,2,4. Et regardons le résultat de cette opération. Ça m'a enlevé l'élément qui était de 3 à 4, donc c'est-à-dire l'élément float, 3,2. Et ça a écarté ma liste et ça a mis la place egg, beans. Donc on voit bien qu'avant, egg, j'ai bien ce que j'avais dans ma liste précédente, 6 egg et spam. Et après beans, j'ai bien ce que j'avais encore dans ma liste, true. Donc ça écarte la liste, ça met des éléments dedans. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève plus d'éléments dans mon slice que j'en ai à droite ? Eh bien, je vais contracter ma liste. Si j'enlève 3 éléments dans ma liste et que j'en rajoute qu'un, je vais contracter ma liste et ne mettre qu'un élément au milieu. Donc une liste est complètement malade, on peut l'étirer et la contracter. De la même manière, je peux également effacer des éléments dans ma liste. Donc je peux très bien faire A21.3 égale la liste vide. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va m'enlever les éléments dans le slice et ça va mettre à la place les éléments qui sont dans la séquence de droite. Je n'ai rien à droite, donc je ne rajoute rien. Je ne fais que l'opération d'effacement. A21.3, regardons ma nouvelle liste. J'ai bien effacé les éléments qui étaient dans le slice 1.3, c'est-à-dire tous les éléments de 1 inclus jusqu'à 3 exclus, c'est-à-dire jusqu'à 2. L'élément 1 et 2. Avant de continuer sur les caractéristiques des listes, il faut que j'introduise une fonction built-in très importante, la fonction range. Que fait la fonction range ? Elle va créer une liste d'entier. Donc regardons l'exemple, range de 10 va créer une liste qui va de 0 à 9. Regardons ça, effectivement j'ai une liste d'entier qui va de 0 à 9. Mais range accepte exactement la même notation que les slices. Donc si je fais range de 1, 2.10, 2.2, ça va me créer une liste d'entier allant de 1 inclus à 10 exclus par pas de 2. Donc regardons cela, effectivement j'ai bien une liste qui va de 1 inclus à 10 exclus, c'est-à-dire à 9 par pas de 2. Ça me retourne 1, 3, 5, 7 et 9. Donc on utilise très régulièrement cette fonction built-in range pour créer des listes d'entier avec certains pas par exemple ou des listes d'entier contigu. Nous allons maintenant parler des méthodes qui fonctionnent sur les listes. En effet, je vous rappelle que la liste c'est un objet mutable. Ça veut dire que je peux le modifier en place. J'ai donc des fonctions, des méthodes sur les listes particulières qui modifient les listes en place. Regardons ces exemples. La première c'est la méthode append. Je vous remonte ma liste A. Maintenant je fais A.append 2, par exemple 34. C'est une chaîne de caractère mais qui contient des entiers, je peux tout à fait le faire. Que va faire append ? Append va rajouter à la fin de ma liste l'élément qu'il y a à droite. Donc si je regarde A, maintenant j'ai bien ma liste 6, egg, beans, true et 34. De même, j'ai une méthode extend. Que va faire la méthode extend ? Extend va prendre une séquence et elle va rajouter chaque élément de la séquence avec un append. Donc regardons ça. Je vais mettre pour gagner du temps que des types numériques, 3, 5 et 9. J'exécute. Que va contenir ma nouvelle liste ? Elle va contenir la liste originale. Et je rajoute à la fin de cette liste 3, 5 et 9. Regardons cela. Effectivement, j'ai 6, egg, beans, true, 34, 3, 5 et 9. J'insiste vraiment sur le fait que ce sont des modifications en place. Donc c'est la même liste à laquelle j'ai rajouté des éléments. A aucun moment j'ai fait de copie, donc c'est très économe en mémoire. Et pour finir, je vais vous montrer une méthode qui s'appelle pop. Pop permet de retourner. Donc c'est une méthode sur les listes qui retourne le dernier élément de la liste et qui l'enlève. Donc que me retourne à pop, ça me retourne l'élément neuf, le dernier élément de la liste. Et que voient maintenant, c'est la liste précédente à laquelle j'ai enlevé l'élément neuf. Si je rappelle pop, ça me retourne l'élément, le dernier élément. Et que contient à ? A contient, c'est la liste initiale, mais à laquelle j'ai enlevé encore un élément. Il y a en Python beaucoup de fonctions, beaucoup de méthodes qui travaillent sur les listes, qui travaillent sur les listes en place. Ces méthodes sont nombreuses, donc nous n'avons pas le temps de toutes les couvrir dans cette vidéo, mais vous les découvrirez dans les compléments à cette vidéo. A bientôt !